bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous présenter un site archéologique que j'ai pu découvrir lors de mes vacances d'été dernier donc il s'agit du site d'Amburees une cité gréco-romaine située sur les côtes de la catalogne en espagne près de la cité de la escala ce site qui est ouvert au public nous permet de plonger dans les restes antiques de cette cité qui a connu son âge d'or entre le deuxième siècle et le premier siècle avant jésus christ la particularité de ce site est qu'il est l'un des seuls de la péninsule ibérique à rassembler en un même lieu des ruines à la fois grecques et romaines il s'agit en effet de deux cités distinctes qui se sont rapprochées pour ne former plus qu'une seule cité dans cette vidéo je vais m'intéresser à la ville grecque donc qui s'appelle Emporion pour cela nous allons commencer par mettre en contexte le monde grec aux environs du sixième siècle avant jésus-christ d'ailleurs si vous êtes intéressé par la partie romaine de la cité d'Employès ma camarade a fait une vidéo dessus sur youtube donc je peux vous laisser le lien en description donc pour vous mettre en contexte la grèce est au 7e siècle avant notre ère parsemé de cités états qui s'auto-gouverne certaines de ces villes vont décider de se tourner vers la mer ce qui marque le début d'une phase de colonisation où des grecs vont s'installer sur le pourtour méditerranéen pour fonder à leur tour des cités états cette période de colonisation s'étend environ du 8e siècle au 5e siècle avant notre ère donc dans un premier temps les colonies sont fondées sur le pourtour de l'italie du sud qu'on va bientôt appeler la grande grèce puis par la suite dans une deuxième phase tout autour de la méditerranée on peut cependant nuancer ce phénomène de colonisation puisque toutes les cités ne sont pas impliqués dans ses fondations de colonies on peut par exemple penser à la ville de sparte qui se détend désintéresse de ce mouvement et qui ne fonde qu'une seule cité fille tarente les raisons de ces fondations sont différentes pour chaque colonie on peut par exemple évoquer un manque de terre qui aurait créé une pression démographique qui aurait encouragé les cités grecques à fonder d'autres cités pour certaines villes comme tarentes que j'ai cité juste avant on évoque plutôt des désaccords politiques une autre raison évoquée et celle du commerce en effet grâce à ces nouvelles cités les grecs pouvaient commercer avec les autochtones on parle alors de comptoirs commerciales ces comptoirs étaient très importants car la grèce manquait de produits de base comme les métaux les céréales et surtout le bois nécessaire à sa flotte et à ses monuments l'une des cités grecques qui a fondé le plus de colonies sur la méditerranée à l'époque est fossé situé en actuelle turquie la cité de fossé devient la cité mère d'un grand nombre de comptoirs dispersés tout le long de la méditerranée l'une des plus emblématiques cités qui a été créée par les fosséens et massalia donc aujourd'hui marseille qui est fondée en moins 600 avant notre ère peu de temps après ce serait les massaliotes qui aurait à leur tour fondé le premier noyau urbain de la ville d'embrouillesse sur des ruines d'habitation indigènes donc on va maintenant passer à la présentation de la cité grecque d'embrouillons tout d'abord on peut noter que le nom grec de la cité embrouillons désigne en grec une place de commerce maritime on peut donc imaginer que l'intention derrière la fondation de cette ville était avant tout commerciale dans un premier temps les grecques fondent un noyau urbain ainsi qu'un port on appelle ce premier noyau urbain la paléopolis paléo pour désigner son ancienneté elle a aujourd'hui complètement disparu car plusieurs habitations se sont installés sur le site rendant les fouilles impossibles les grecs créent ensuite un deuxième noyau urbain plus concret qu'on a appelé la néopolis car il s'agit en effet de la nouvelle cité ce besoin d'agrandissement peut s'expliquer par l'augmentation de la population liée à la croissance des centres coloniaux phocéens mais aussi au développement et à l'essor du commerce entre les différentes cités méditerranéennes notamment avec massalia cette extension se déroule à embrouillons entre les dernières décennies du sixième siècle et le début du cinquième siècle avant notre ère c'est cette nouvelle cité que l'on peut visiter la néopolis va devenir la partie habitée d'embrouillons on y retrouve notamment l'agora qui est la place principale chez les grecs le visiteur peut également découvrir des temples grecs dont un qui est dédié à asclepios dieu de la médecine dont on aperçoit la statue sur les vestiges on retrouve également des restes d'habitation avec des mosaïques encore visibles ou encore des vestiges d'infrastructures tels que des citernes et des systèmes de filtration de l'eau nous allons à présent parler de l'aspect commercial d'embrouillesse dans un premier temps on peut se demander ce que produisait la cité d'embrouillons grâce aux flux archéologiques on a retrouvé des bâtiments qui ont été construits à l'intérieur de la cité pour être utile au commerce local on a retrouvé tous types d'ateliers tels que des ateliers de frappe monétaire des ateliers de boulangers avec des fours ainsi qu'une petite statuette grecque représentant un boulanger et témoignant ainsi de l'activité commerciale de la cité on a également retrouvé dans la rue principale de la cité grecque des ateliers de production de conserve de poisson et de sauce datant de l'époque romaine soit environ vers le premier siècle avant notre ère cela montre que des activités commerciales avaient lieu dans la cité même présent nous allons demander qu'est ce qu'on échange à embrouillons et avec qui en premier temps on peut retrouver des échanges commerciaux avec les gaulois qui ont eu lieu notamment pour la céramique ainsi que pour la métallurgie on retrouve notamment des traces de négoces avec massalia donc marseille en gaule notamment pour les amphores on retrouve des arrivées commerciales de produits étrusques et grecs on retrouve par exemple ce vase grec venu directement d'athènes et d'attente d'environ 460 avant jésus-christ on a également retrouvé une lettre de commerce en plomb écrit en grec lyonien qui prouve bien que du commerce était effectué avec les grecs en échange on pourrait s expédier des matières premières comme le bois qui comme nous l'avons vu manquer cruellement aux grecs continentaux on peut également notifier des échanges avec l'egypte car on a retrouvé dans la cité des fragments de lampes représentant arpocrate et isis qui sont tous deux des dieux égyptiens on retrouve également des échanges avec les romains pour des céréales l'huile et le verre enfin on peut également remarquer un échange vers l'intérieur des terres de la péninsule avec les peuples autochtones qui se réunissaient dans des cités que l'on appelait les opides ainsi la cité d'emporion échange donc avec une variété de peuples et tire sa prospérité du commerce Pour conclure on peut dire que la cité grecque d'Emporiès est un parfait exemple de cette colonisation grecque pendant l'époque archaïque la cité a prospéré notamment grâce à son commerce sur la mer méditerranée qui lui a permis une large indépendance au cours du deuxième siècle avant notre ère les romains vont à leur tour s'installer et tirer profit de ce commerce grec c'est alors que la cité connaît son âge d'or les deux cités finiront par s'unir afin de former le municipum emporiaï je vous laisse découvrir la partie romaine du site sur la chaîne de ma camarade qui sera en description je vous encourage vivement à visiter la cité si vous en avez l'occasion car elle se situe pas très loin de la escala et c'est seulement à quelques kilomètres à pied le musée est assez intéressant et vous pourrez y retrouver tous les objets que je vous ai présenté dans la vidéo sur ce je vous laisse à la prochaine